Commissaire Rosic à l'ombre de Saint-Claire, par Rodolphe Bringer, chapitre 1er En pantoufles, la vareuse déboutonnée, le calot sur le coin de l'oreille, le maréchal des logis Lochon, commandant la brigade de Chantepie, assommeillait sur son journal. Après le déjeuner, cherchant un peu de fraîcheur, il était descendu au bureau, une salle boutée dont l'unique fenêtre, grillagée, ouvre sur la cour ombragée de Vieux-Tilleul. On était en juin. Il faisait une de ces lourdes chaleurs que n'attédit aucun souffle. Le ciel était d'un bleu sans tâche, et le soleil tapait fort sur une nature comme endormie dans la torpeur estivale. Tout à coup, deux coups violents frappés à la porte firent sursauter le gendarme qui cria « Entrez ! » Il se fait le gars Noguier qui parut, soufflant, suant et bégaya. « Faites excuse, brigadier, mais il se passe du louche à Saint-Claire. » « Quoi donc ? » demanda Lochon en se frottant les yeux. « Eh bien voilà ! Vous connaissez Mme Baladin ? » « Bon, alors ? » Depuis ce matin, sa maison est restée fermée. « On n'a même pas vu sa bonne, Mlle Aurélie. On s'est étonnés. Alors j'ai sauté sur ma bécane pour venir vous avertir. » « Bien sûr, il faut aller voir ! » soupira le brigadier. Mais il était évident que par cette chaleur, se mettre en tenue et courir à Saint-Claire n'était pas pour lui plaire beaucoup. « Enfin, le devoir est le devoir ! » « Pendant que je m'habille, » fit-il au gars Noguier, « cours avertir Courtois, le serrurier, qu'il m'attende avec ses rossignols. » Il monta pour ce chaussé, avertissant en passant le gendarme Pommel de se tenir prêt à le suivre. Et cinq minutes après, sautant sur leur bicyclette, tous deux filaient vers Saint-Claire. À trois ou quatre cents mètres de la route nationale, sur ce vieux chemin qui, après les dernières maisons de Champy, s'enfonce dans la montagne, de granges et une sorte de villa entourent une vieille chapelle dont l'architecture rustique et les murs lézardés s'abritent sous un bocteau de pins et chevelés. Cette chapelle de style roman peut contenir tout au plus une trentaine de fidèles. Et son hôtel supporte une statue grossièrement taillée dans un tronc de hêtre et représentant d'un vieil homme barbu aux nez camards et aux yeux bigles et seulement vêtu d'une peau de bête. C'est Saint-Claire, dont personne, pas même le curé de Champy, n'a jamais su dire l'histoire car son nom n'est cité par aucune agiologie. Un saint tout local, en somme, qui n'en possède pas moins ses nombres dévots et qui, comme un autre, fait si miracle à l'occasion, s'il faut en croire les nombreux ex-votos qui décorent sa chapelle. S'accotant au chevet, s'élève une masure avec devant un potager muni de son puits où l'eau est tirée à l'aide d'un de ces longs balanciers à la mode latine à laquelle le seau est fixé. La masure abrite un bonhomme qui ressemble au saint, avec sa longue barbe grisonnante, son nez camard et ses yeux bigles, à cela près que lui est vêtu d'une sorte de long sarreau qui dut être noir en sa jeunesse, mais devenu vert par suite du temps, du soleil et des intempéries. Ses frères Jeff, que l'on nommait aussi l'ermite de Saint-Claire, qui, depuis des temps que l'on ne calcule plus, est comme le desservant fidèle de cette humble chapelle. Sauvage, bégayant, un peu pauvre d'esprit, dit-on, il vit là, tout seul, du produit de son jardin et des largesses des pieuses personnes qui viennent faire leur dévotion à Saint-Claire. Et c'est lui aussi qui vend aux heureux miraculés ces étranges ex-votos qu'il taille de son couteau dans le bois et qui sont pendus dans la vieille chapelle. Assez mal vus d'ailleurs par le clergé séculier de Champy, frère Jeff pratiquait exclusivement le culte de Saint-Claire, que M. le curé doyen n'a pas hésité à traiter un jour de pratique païenne. Les deux granges sont habitées, l'une par le brave Noguier, sa femme et son fils Tabe, et l'autre par Figal, le pépiniériste, qui y demeure avec ses deux filles miettes et zounettes, car il est beuf depuis longtemps. Quant à la villa, elle abrite Mme Valadin et sa domestique, Mlle Aurélie. Mme Valadin a bien ses soixante-dix ans. Elle est à peu près paralysée depuis de nombreuses années et c'est la meilleure personne du monde. Il y a beau temps qu'elle a perdu son mari, et comme elle n'avait pas d'enfant, elle se trouve seule au monde, sans le plus petit parent. On la dirige, et il est certain qu'outre sa villa, les deux granges lui appartiennent, ce qui lui assurent déjà un assez coquet revenu. Mais elle a de plus, paraît-il, chez M. Prada, le banquier, un volumineux portefeuille gonflé de valeurs de tout repos, et évidemment, celle-là plus qu'il en faut pour vivre, à une vieille dame paralytique qui ne fait pas de grands frais. Mme Valadin a pour tout domestique une vieille personne, approchant de la soixantaine, et que l'on appelle Mlle Aurélie, sans que personne, je crois bien, ait jamais connu son patronyme. Mlle Aurélie est sans contredit la perle des domestiques et le parangon des fidèles serviteurs. C'est une femme longue et maigre, au visage plus ridé que pomme cuite, toujours vêtue de noir, d'une douceur angélique, ne s'exprimant jamais qu'à voix basse, comme si elle se trouvait dans une église, et d'une piété exemplaire. On prétend que, dans sa jeunesse, Mlle Aurélie fut religieusement garde-malade, et que s'il a quitté le voile, pour des raisons majeures que l'on ne dit point, elle continue à observer la règle de la congrégation dont elle fit partie. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle se trouve au service de Mme Valadin depuis des temps immémoriaux, et qu'elle soigne la vieille dame avec un zèle, un dévouement et une bonté qui ne se sont jamais ralenties. Chaque matin, à six heures, Mlle Aurélie se rendait à la première messe de la paroisse, puis se hâtait de revenir à Saint-Claire, où elle s'occupait d'enlever Mme Valadin, à lui faire sa toilette, puis, dans cette saison, à l'installer dans un bon fauteuil dans le jardin, à l'ombre d'un tilleul. Et ce matin-là, c'était justement parce que nul n'avait vu Mlle Aurélie, que la ville a été demeurée fermée, et que l'on n'y entendait aucun bruit, que les voisins s'étaient émus, et qu'enfin, sautant sur sa bicyclette, le gâtave Noguier s'en était venu à la bourgade pour avertir la gendarmerie. Chapitre deuxième Quand le maréchal des logis Lochon arriva à Saint-Claire, escorté par le gendarme Pommel et le serrerie Courtois, tous les trois à bicyclette, une dizaine de personnes, c'est-à-dire toute la population du Hameau, se pressaient dans le petit jardin de la villa Valadin, dont le portail de fer restait toujours ouvert. Cette villa était une construction sans style, haute d'un seul étage, et couverte de tuiles rondes comme toutes les maisons du pays, au rez-de-chaussée une porte et deux fenêtres, abritées par une verdoyante treille soutenue par quatre vieilles colonnes de pierre, au premier étage, trois fenêtres à contrevent plein, peint en verre, et au-dessus, le toit, dont les tuiles s'avançaient en un large auvent. En voyant arriver les autorités, le père Noguier s'était avancé, et après avoir salué les gendarmes, « Voyez-vous, brigadier, il m'est avis que les deux pauvres vieilles femmes doivent être mortes là-dedans. » « Peut-être, » ajouta le pépiniériste figal, « qu'il n'y a que Mlle Aurélie de mortes, et que cette pauvre Mme Valadin, paralysée comme elle l'est. » Mais Noguier haussait les épaules. « Elle n'est point paralysée de la langue, et depuis ce matin, elle l'appellerait. » « On va voir cela, » conclut le maréchal des logis, et s'adressant au serrurier courtois, « ouvrez-moi cette porte et, proprement, un... » Et le serrurier courtois se mit à l'œuvre à l'aide de ses rossignols. Ce ne fut d'ailleurs pas bien long, car la serrure était du modèle courant et bientôt pousseront le ventail. « Voilà, » fit-il. L'ochon pénétra le premier, tandis que le gendarme Pommel arrêtait les dix ou douze curieux qui voulaient suivre le maréchal des logis. Celui-ci avait pénétré d'abord, dans une sorte de corridor avec, au fond, son escalier à rampe de fer et quatre portes fermées, deux à droite et deux à gauche. Il hésita une seconde. Du seuil, Figale lui cria. « La première porte à gauche, c'est celle de la chambre de Mme Valadin. C'est l'ancien salon que l'on a transformé en chambre à coucher, depuis que Mme Valadin est paralysée, et pourquoi n'est pas à lui faire descendre et monter les escaliers ? » « Venez donc par ici, » lui ordonna l'ochon, « puisque vous connaissez le logis. » Et Figale, le pépiniériste, pénétra dans la maison. Déjà, le brigadier avait ouvert la porte de la chambre où régnait l'obscurité. « Attendez que j'ouvre les bolets, » fit Figale. Et à tâton, il se dirigea vers la fenêtre qui l'ouvrit toute grande, et alors, s'y mettre de lui qu'il put être, le maréchal des logis de l'ochon ne put retenir un cri. En chemise de nuit, son bonnet lui recouvrant la moitié de la face, la vieille dame était étendue en travers de son lit, une jambe pendant au dehors. Son visage était violacé, ses yeux désorbités, et de sa bouche ouverte comme un ineffroyable rictus, sortait d'une langue noirâtre et sèche entre les gencives sanguinolantes. « Un crime a été commis, » proclama l'ochon. « La malheureuse a été étranglée. Il ne faut pas en douter. » Un grondement lui répondit. Par la fenêtre, une dizaine de personnes qui se pressaient contemplaient de loin cet épouvantable spectacle, et une voix cria. « Mais on a dû assassiner aussi Mlle Aurélie pour qu'elle ne soit pas venue au secours de sa maîtresse, et que depuis ce matin on ne l'ait pas aperçue. » Le maréchal des logis se tourna vers le pépiniériste, blanc comme un linge, et tout tremblant d'émotion. « Vous savez où est la chambre de Mlle Aurélie, vous ? » « Parfaitement brigadier, juste au-dessus, au premier. » Déjà l'ochon quittait la chambre, traversait le corridor et grimpait l'escalier. Malgré son horreur, Fégal l'avait suivi, et c'est lui qui indiqua « Cette porte ! » Le brigadier l'avait ouverte, puis il poussa les volets et se retournant, s'arrêta, médusé. Contrairement à ce qu'il attendait, il vit une chambre en bon ordre, un lit pas même défait, et telle qu'elle pouvait être le matin, lorsque le ménage était soigneusement fait. « Celle-là, par exemple ! » fit le brigadier, qui s'attendait bien à trouver le cadavre de la vieille bonne. Peut-être, hasarda Fégal, que c'est en bas dans sa cuisine qu'on lui a fait le coup. Ils descendirent quatre à quatre. La cuisine était la dernière porte à droite, mais elle ouvrait aussi sur la cour derrière la maison par une autre porte vitrée. Mais la cuisine était vide, tout y était en place, et aucun désordre n'y régnait. « Si on voyait dans le bûcher ! » fit le pépiniériste. Ils sortirent dans la cour, pénétrèrent dans une sorte d'apprenti à côté à la maison. Il servait de resserre au charbon et au bois, mais il était également vide, et l'ayant examiné minutieusement, l'ochon n'y put remarquer rien d'extraordinaire. Alors ils visitèrent la maison de fond en comble, ensuite explorèrent tout le jardin, mais sans y découvrir la moindre trace de la vieille bonne. « Voilà qui est extraordinaire ! » conclut le brigadier. « C'est à n'y rien comprendre ! » approuva Figuel, hochant la tête. « Bon, il n'y a plus qu'à alerter le parquet. Cela le regarde. Le principal est de laisser toutes les choses en l'état. » Il ferma les portes, les fenêtres, mit les clés dans sa poche et, avec son gendarme, revint vers la bourgade. Chapitre troisième Le parquet n'arriva que le lendemain matin à huit heures. Le juge d'instruction, le substitut, le greffier et le médecin légiste étaient accompagnés de M. Rosic, commissaire de la PJ, commandant la brigade mobile, et, conduit par M. le maire et le maréchal des logis, tout ce monde se dirigea vers Saint-Claire. Après avoir examiné la victime, auprès de laquelle demeura le médecin légiste, et visité les lieux, le parquet se réunit dans la salle à manger de la villa et le maréchal des logis fut invité à dire ce qu'il savait. Et l'Auchon, rapidement, mit ces messieurs au courant de sa rapide enquête. Il dit d'abord comment les voisins avaient été surpris de voir la maison de Mme Baladin fermée, comment on l'avait informée, comment il était venu avec le serrurier et avait tout de suite trouvé le cadavre qu'il avait estimé avoir été étranglé, et enfin, comment, malgré ses recherches, il avait pu découvrir la moindre trace de la servante de Mme Baladin, la nommée Mlle Aurélie. Et quand il le finit, haussant les épaules avec un petit sourire de supériorité, M. Rosic déclara « La chose me paraît très claire, c'est la servante qui a étranglé sa maîtresse. » Mais à cette accusation, M. Kouf, mère de Champy, se dressa sur sa chaise, et de sa voix la plus nette, « C'est absurde. On voit bien, M. le commissaire, que vous ne connaissez pas cette sainte fille qu'est Mlle Aurélie. Il n'y a pourtant qu'elle seule qu'à cette heure l'en puisse accuser. Elle est, je le répète, au-dessus de tout soupçon. Mais tous les faits sont contre elle. Vraiment, je ne vois pas. Ce que vous êtes aveugle, M. le maire. » Il n'a pris un haussement d'épaule encore plus vif que le précédent. Mais réfléchissez, voyons. Et avouez que si votre Mlle Aurélie n'est pas l'auteur de ce crime, elle en est tout au moins la complice. D'abord, il est avéré, n'est-ce pas, que le voile n'est pas le mobile de cet assassinat. Rien n'a disparu, aucun meuble, aucun tiroir n'a été forcé. Pourtant, il est fort probable que le coupable a eu tout le temps de dévaliser la maison, son crime commis. Or, ce coupable, comment a-t-il pu s'introduire dans le logis, dont toutes les fenêtres et toutes les portes étaient fermées et verrouillées ? Et nous avons pu constater qu'aucune porte, aucune fenêtre n'avait été fracturée. Donc, c'est que l'assassin possédait une clé ou bien qu'on lui a ouvert de l'intérieur. Dans les deux cas, qui a pu lui ouvrir ou lui permettre d'entrer sinon cette servante au grand cœur ? Si Mlle Aurélie n'était pas complice de deux choses l'une, ou bien elle était à la maison quand on est venu étrangler Mme Baladin, et alors, certainement, elle aurait subi le même sort que sa maîtresse, ou bien elle était absente, et dans ces conditions, où pouvait-elle être ? Puisque d'après ce que j'ai pu apprendre en interrogeant les voisins, Mlle Aurélie ne sortait jamais le soir et ne laissait sa maîtresse seule que le matin, quand elle s'en venait à la paroisse assister à la messe. Il y a là, M. le maire, un dilemme dont je vous défie bien de vous tirer. M. Kouffe demeura une seconde muet, puis, Non, et non, je ne puis croire, Mlle Aurélie, coupable. Il y a là-dedans quelque chose de diabolique qui nous échappe. Mais vous ne ferez croire à personne dans ce pays que cette vieille brave fille a pu étrangler sa maîtresse qu'elle soignait avec tant de dévouement, et depuis si longtemps déjà. Et d'ailleurs, pourquoi, Mlle Aurélie, eut-elle tué Mme Baladin ? Cela, répondit le commissaire, c'est sans doute le testament de Mme Baladin qui nous l'apprendra. Si, comme cela m'apparaît comme certain, il y en a un, que prétendez-vous par là ? Que tout crime à ses raisons, et que le vol n'est pas celle de cet assassinat. Pourquoi aurait-on tué Mme Baladin sinon pour n'hériter plus vite ? Or, il est bien évident que par un bon testament, Mme Baladin, s'il ne l'a pas institué sa légataire universelle, a dû néanmoins faire un leg fort coquet à sa fidèle servante, puisque, paraît-il, la vieille dame n'avait plus aucune famille. Le secouf baissa la tête et ne répondit rien. En effet, il était d'une autorité publique à Chantepi que le jour où Mme Baladin mourrait, Mlle Aurélie serait à l'abri du besoin. « Voilà donc à mon sens comment les choses se sont passées, conclut le commissaire Rosic. Après avoir couché Mme Baladin comme elle le faisait tous les soirs, Mlle Aurélie a remis tout en place ainsi qu'à son accoutumé et elle a attendu. Vers minuit, alors qu'elle était certaine que tout dormait dans le petit hameau, elle est entrée dans la chambre de sa maîtresse, l'a étranglée, puis elle a pris la fuite en ayant soin de fermer toutes les portes. « Cela n'aurait guère été malin de sa part, ricanat M. le maire. Que voulez-vous ? Votre Mlle Aurélie n'est peut-être pas d'une intelligence transcendante et puis c'est son premier crime. Un de ces jours elle va reparaître, prétextant un voyage imprévu et le tour est joué. Elle hérite. « Cette histoire ne tient pas debout, protesta M. Kouf. Elle explique tout, au contraire. » Tandis que M. le maire haussait les épaules, le parquet lui hauchait la tête. L'explication du commissaire de la PJ lui apparaissait lumineuse. En tout cas, elle avait l'avantage de simplifier sa tâche, ce qui paraissait être le principal. Aussi, le juge d'instruction déclara-t-il « M. Rosic, il faudra passer chez le notaire du lieu pour s'enquérir du testament. C'est bien ce que je vais faire immédiatement, en même temps que de faire rechercher cette Mlle Aurélie et se tournant vers le maréchal des logis. Cela vous regarde. Vous allez enquêter dans toutes les gares proches ainsi que dans tous les garages de façon à voir des nouvelles de cette femme. Il n'est pas possible qu'elle se soit volatilisée et quelque part elle a bien dû laisser des traces de son passage. Et il se levait quand le gendarme Pommel qui montait la garde comme la veille à la porte de la villa pénétra dans la salle à manger, disant « Il y a là un bonhomme qui veut parler au maréchal des logis. » Et comme Lochon se levait, interrogeant son subordonné du regard, « C'est le grand frial de la branche de la Castelas. » Il dit comme cela « Faites donc entrer, » ordonna le juge. Et presque aussitôt, un homme long et sec, noir comme une taupe, en corps de chemise et seulement vêtu d'un pantalon de Coutil retenu par une taille aule rouge pénétra dans la salle à manger. Il s'arrêta sur le seuil comme intimidé de voir tant de monde et s'adressant à Lochon « Pardon, excuse, brégadier, c'est rapport à une trouvaille que je viens de faire. De quoi s'agit-il ? Pas drôle, la trouvaille, vu que c'est le corps de mademoiselle Aurélie. » Rosic sursauta « Morte ? » demanda-t-il. « Dame, autant que peut-être une vieille demoiselle à qui l'on a serré le kiki ? » « Vous dites qu'elle a été étranglée ? » « Elle en a tout l'air en tout cas. » Cette nouvelle latérale de commissaire de la PJ, elle renversait toute sa belle théorie. Mais le juge demanda des détails, braves hommes. Voilà, c'est bien simple. Je passais sur le petit sentier qui surplombe le ravin au nord de Castelas. Quand voilà l'abri, mon chien, qui se met à fureter avec de petits cris dans un fourré de buissons en contrebas. « Qu'est-ce qu'il peut y avoir là qui intéresse l'abri ? » que je me suis dit. Alors je suis descendu et là, dans ce fourré, j'avais un corps recroquevillé sur lui-même. C'était une femme et je n'ai pas eu de peine à reconnaître mademoiselle Aurélie, la servante de cette bonne madame Baladin. Et comme j'avais appris que la bonne dame m'avait été assassinée, vite, je suis venu informer le maréchal des Logis. C'est tout. « Mais c'est assez, merci, » fit le juge d'instruction qui se tournant vers M. Rosic. « Si cette vieille fille a été tuée et tranglée comme sa maîtresse, c'est donc qu'elle n'est pas coupable de la mort de madame Baladin. » Le commissaire ne répondit pas tout de suite. Pourtant, il finit par dire « Il est un fait. » Puis après avoir songé une seconde, « Il faut voir ce cadavre. » « Mais nous y allons tous, » répondit le juge d'instruction. Chapitre quatrième Le parquet dans sa grande auto et le brigadier Lochon ainsi que Friol sur leur bicyclette étaient arrivés à la Castelas. C'est une grosse et massive construction flanquée de deux tours rondes, ce qui semblait indiquer que ce fut là, avant de devenir une maison agricole, un château féodal. D'ailleurs, son nom de Castelas trahit parfaitement sa lointaine origine. C'est là qu'habite la famille Friol, faisant valoir les rares terres que la charrue a disputé à la garrigue, mais s'occupant surtout de la coupe des bois et de cultures de truffes et de lavande. Le grand Friol, quand tout le monde fut réuni, expliqua. À dix heures, alors que l'on venait de se coucher, les chiens ont aboyé et l'on a pensé que c'était quelqu'un de Grèce qui s'était attardé à la bourgade. Moins d'une demi-heure après, les chiens ont encore donné de la voix, preuve que quelqu'un passait encore à côté de la Castelas. « Quoique cela arrive assez rarement, dame, on n'y a pas prêté grande attention. » « Qu'est-ce que la grèse ? » demanda le juge. « Une grange, à quinze cents mètres d'ici. Le chemin que nous avons pris et qui est carrossable y conduit bien. Mais comme ce chemin est obligé de contourner le rabbin, alors, pour couper plus court, il y a un raccourci, un petit sentier qui suit le contour de la combe. C'est dans ce petit chemin que j'ai trouvé la pauvre demoiselle. » « Que diable venait-elle faire dans ce coin perdu et à cette heure ? » fit M. Rosic. Ce fut le maréchal des logis qui répondit. « Il faut vous dire, M. le commissaire, que Mlle Aurélie possède un neveu, Firmin, qui est bergé à la grèse. Peut-être allait-elle le voir en pleine nuit, voilà qui serait bien étrange, et se tournant vers Friol. Est-ce que cette Mlle Aurélie avait l'habitude de passer par ici ? Ma foi ! » fit l'autre en se grattant l'oreille. « À ma connaissance, je ne l'ai vu qu'une seule fois se rendant à la grèse. C'est lorsque le Firmin a été si malade, après avoir été mordu par la vipère, qu'on a cru qu'il allait y passer. Il y a de cela bien trois ou quatre ans. Ce Firmin serait-il encore malade ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'en ai rien entendu dire. Et comme en somme, on est voisin. Il faudra vérifier ce qui est arrivé à ce Firmin, fit le juge à M. Rosic, qui se contenta d'approuver de la tête, puis, s'adressant à Friol, « Si vous voulez nous conduire, vous n'avez qu'à me suivre. Et prenant la tête du cortège, il s'engagea sur une sorte de piste courant sous les pins et les chaînes verts, et si étroites que l'on ne pouvait y passer qu'une seule personne de front. On chemina ainsi à la Quellele durant quatre cents mètres environ, puis, s'arrêtant, Friol dit, « C'est là ! » Et l'on put voir dans le ravin, à quatre ou cinq mètres en contrebas, deux hommes assis par terre et qui fumaient, entourant une sorte de loque étendue sur le sol et qui n'était autre que le cadavre de cette infortunée Mademoiselle Aurélie. Le médecin légiste, M. Rosic et le maréchal des logis descendirent, tandis que le parquet demeurait sur le sentier. Les deux hommes s'étaient élevés. D'abord, le médecin légiste se pencha vers le cadavre qu'il examina rapidement, puis, se redressant, « Il n'y a pas de doute, » cria-t-il, s'adressant au parquet. « Elle a été étranglée comme sa maîtresse et sûrement par les mêmes mains. » Cependant, M. Rosic fouillait la malheureuse et sous sa robe, il découvrit une de ces poches mobiles, faites de grosses toiles et que les femmes du pays portent sur elles sous leur jupe retenue à leur taille par un cordon. Cette poche contenait un mouchoir, un vieux porte-monnaie, trois marrons d'Inde et un chiffon de papier. Sur ce morceau de papier, une main, évidemment malhabile, avait écrit d'une grosse écriture enfantine, « Firmin est tombé d'une échelle, il est bien mal, venez de suite. » « Voilà l'explication de la présence de Mlle Aurélie dans ces lieux, » dit Rosic en passant le morceau de papier au maréchal des Logis. « Je parierai à ma solde que Firmin se porte comme vous et moi. Lorsque nous connaîtrons l'auteur de ce billet, nous saurons quel est l'assassin. J'ai d'ailleurs mon idée. » Et il remonta sur le sentier. Sur l'avis du médecin légiste, le parquet donna l'ordre de transporter le cadavre à la Castelas où un camion viendrait le chercher pour le conduire à la villa de Saint-Clar. Et tandis que les deux hommes, aidés de frioles, coupaient quelques branches pour en faire une sorte de brancard, le parquet revenait sur ses pas. Seul, le maréchal des Logis reprit le sentier dans la direction de la Grèce où il était chargé de voir un peu ce que faisait Firmin, le neveu de Mlle Aurélie. « Et amenez-le-moi, n'est-ce pas ? » ordonna M. Rosy. « Car je suis bien sûr qu'elle est aussi valide que vous. » Et dans l'auto qui ramenait le parquet à la bourgade, le commissaire expliqua. « Évidemment, je me suis trompé et cette demoiselle Aurélie ne peut être la coupable puisqu'elle est elle-même victime. Mais il n'en est pas moins vrai que le testament de la vieille dame reste le mobile de ces deux crimes. Pour moi, l'assassin, ses neveux, ce Firmin. J'ai interrogé le brigadier et il paraîtrait que ce berger est un être frustre, un garçon sauvage, un homme insociable qui ne vit qu'avec ses chiens et son troupeau. Neveu de Mlle Aurélie, il est par conséquent son héritier. « Si Mme Balada meurt, Aurélie hérite et si Aurélie n'est plus, toute la fortune revient au berger. Comprenez-vous ? » « Bien compliqué, » fit observer le juge, surtout de la part d'un être comme vous nous dépeignez ce Firmin. « Justement. » Un être plus civilisé aurait compris les difficultés juridiques de cette affaire. Mais ce berger illettré, « C'est cette complication apparente, car au fond, c'est la simplicité même qui l'accuse. Pour moi, c'est lui qui a écrit la lettre qu'il a fait porter par quelqu'un que nous trouverons facilement. » Il a tendu sa tante, l'a étranglé, puis a pris dans sa poche la clé de la villa. « Car noter que je n'ai pas trouvé cette clé, que pourtant, en s'en allant, Mlle Aurélie avait dû prendre après avoir soigneusement fermé les portes de la villa. » L'absence de cette clé est significative. Donc, Firmin a pris la clé et la courroie à la villa. « Notez, je vous prie, que d'après ce que nous dit le dénommé Friol, les chiens de la Castella sont aboyés deux fois. Primo, quand Mlle Aurélie est passée, et deuxièmement quand Firmin s'est dirigée vers Saint-Clar. Cela lui a été un jeu d'étrangler la vieille dame. Il n'a rien volé, à quoi bon ? Est-ce que tout ce qu'il y avait de fortune dans la maison n'allait pas lui revenir ? Et il est parti, bien tranquille, sûr de l'immunité. Voilà comment l'affaire s'est passée. Et il conclut « Messieurs, vous pouvez retourner à Roubionnasse. Je reste ici et pas plus tard que ce soir, j'arrête Firmin et lui fais avouer son crime. C'est l'affaire la plus simple du monde et qui vraiment ne me fera pas beaucoup d'honneur. » Ainsi parla M. Rosic, commissaire de la PJ. L'auto s'arrêta en passant à Saint-Clar où elle déposa M. Rosic, puis elle continua sa route vers la bourgade et de là vers la sous-préfecture, car en somme, le parquet n'avait plus rien à faire dans le pays. On faisait confiance à M. Rosic, qui était un policier distingué et avait déjà donné tant de preuves de son flair et de son intelligence. Sans nul doute, devait-il avoir raison et l'assassin ne pouvait être que ce Firmin. Seulement, le parquet n'était pas encore arrivé à Roubionnasse que M. Rosic éprouvait une dure déception. Le maréchal des Logis revenait de la grange de la Grèce où il n'avait pas trouvé Firmin et pour cause, depuis trois jours, le berger était absent de la Grèce. Avec son maître, il était allé à Saint-Martin-de-Croix acheter un nouveau troupeau et le ramenait par la route. Par conséquent, ce ne pouvait être lui qui avait pu assassiner la malheureuse Mlle Aurélie. Les sabantes déductions de M. Rosic s'écroulaient comme un fragile château de cartes. Chapitre cinquième « Vous déjeunez avec moi, brigadier ? » avait demandé le commissaire à l'auchon. Il était plus de midi et les deux hommes commençaient à avoir faim. Ils reverrent donc rapidement un champ de pisse se dirigeant vers l'hôtel de la colonne où l'on était sûr de trouver à manger à toute heure. Et tout en dégustant une bonne tranche de jambon, en attendant que fût prête l'homme netto-truffe et le poulet sauté, spécialité de la maison, M. Rosic, vexée par son échec et sa déconvenue pérorait. Évidemment, toutes mes hypothèses sont faussées et nous ne sommes pas plus avancés que ce matin. Moins encore, car au moins ce matin j'avais échafaudé une théorie que les circonstances sont complètement détruites. Qui a assassiné Mme Baladin et sa vieille servante ? Voilà le mystère. Une seule lueur dans toute cette ombre, le mot de billet découvert dans la poche de la vieille demoiselle. Il tombe sous le sens qu'il a été écrit de la main du criminel. Il avait deux buts bien précis, d'abord s'emparer de la clé du logis que la demoiselle Aurélie avait forcément sur elle et ensuite l'éloigner du théâtre du crime. Mais voilà, qui a écrit ce petit mot ? Ce qu'il y a de certain, c'est que ce petit mot a été apporté à Mlle Aurélie par quelqu'un. Il ne doit pas être bien difficile de le savoir. Nous n'avons qu'à procéder à un interrogatoire serré des voisins et c'est bien ce à quoi je vais m'occuper dès que nous aurons déjeuné. Il me semble que le passage d'un cuidame à Saint-Claire n'a pas pu passer inaperçu. Une fois que nous connaîtrons qui a remis cette courte lettre, nous ne serons pas loin de connaître le coupable. Il y a aussi, fit le gendarme, le testament. « Bon ! » dit M. Rosicant où sont les épaules. « Je croyais que vous aviez décidé de voir le notaire à ce sujet. Telle était bien mon intention, mais devant les faits nouveaux. Oui, je me demande si en fin de compte ce testament a l'importance que je lui attribuais tout d'abord. Quel serait le mobile du crime ? Il est prouvé que rien n'a été volé dans ces conditions. Il y a tant de raisons qui peuvent guider une main criminelle, la vengeance par exemple. Cette pauvre Mme Balada n'avait certainement pas un seul ennemi, sait-on jamais ? » L'Auchon n'insista pas. Après le déjeuner, le café pris, et bien entendu le pousse-café, le commissaire et le gendarme quittèrent l'hôtel de la colonne pour s'en venir à Saint-Claire. Mais comme il faisait une chaleur effroyable, bien que Saint-Claire fût à quinze cents mètres à peine de la bourgade, ils s'y firent conduire par Figeras, le garagiste. Leur première visite fut pour les Noguets qu'ils trouvèrent tous réunis autour de la table, car c'était l'heure du grand boire. À l'entrée des autorités, Noguets, sa femme, son d'un table et un domestique se levèrent, même se rosiquent avec un geste de la main. « Ne vous dérangez pas, je vous prie. » « Ma foi, » fit Noguets, « on est en train de casser la croûte et si le cœur vous en dit, merci, nous sortons de table. Voilà ce qui nous amène. Nous voudrions savoir si le soir qui a précédé le crime, vous n'auriez pas vu quelqu'un entrant chez Mme Baladam ou s'entretenant avec Mlle Aurélie. » Les trois hommes et la femme réfléchirent une seconde, puis Noguets, « Non, mais vous savez, on est en pleine moisson, alors on se met à la paille de bonheur. Car il faut être debout dès l'aube. Pour ma part, je n'ai rien vu ni rien entendu. Et vous, les gars ? » Mais ni le fils Noguets ni le domestique avaient remarqué la moindre des choses. « Bon, » fit Rosic, « si des fois quelques souvenirs vous revenaient, vous en aviserez le maréchal des Logis, je vous prie. » « Entendu. » « Mais à ce sujet, notre mémoire est sûre. » Il quittait donc les Noguets et se dirigeait à chez Figal, le pépiniériste, à cinquante mètres de là. Veuf depuis longtemps, Figal vivait là avec ses deux filles. À cette heure-là, elles étaient seules dans la cuisine, miettes cousées à la machine et Zounette ravaudait une paire de chaussettes. « Figal n'est pas là ? » demanda l'Auchon. « Aussi, il est dans le jardin, » fit Zounette. Et du seuil, elle cria « Père, on vous demande ! » Une minute après, Figal arrivait, les mains terreuses, qui les suaient précautionneusement à son tablier bleu pour les tendres aux gendarmes et aux commissaires, en même temps qu'ils disaient « Et alors ? Quel bon vent ! » « Monsieur le commissaire voudrait savoir, Figal, » dit le maréchal des Logis, « si avant-hier, c'est-à-dire dans la soirée qui a précédé le crime, vous n'auriez pas vu quelqu'un sonnant à la porte de Mme Baladin ou s'introduisant chez elle. » « Ma foi ! » répondit le pépiniériste. « Je n'ai vu ni entendu personne. Et même, je doute que quelqu'un soit venu. Car Mme Baladin possède un sale petit roquet qui est aboyeur comme pas un et que l'on entend crier dès qu'un étranger passe seulement devant la porte de la villa. Or, je suis bien sûr que le roquet n'a pas donné de la voix ce soir-là. N'est-ce pas, Gémin ? » Miette et Zounette se couvèrent la tête en disant « Pourtant, » fit M. Rosic, « il a dû venir quelqu'un porter le billet à Mlle Aurélie. C'est donc vrai qu'on l'a trouvée elle aussi étranglée du côté de Castelas ? » « Trop vrai ! » Elle avait été attirée dans ce quartier par un mot de billet lui annonçant que son neveu Firmin était tombé d'une échelle. « Or, le sudi Firmin n'est pas à la Grèce depuis plus de trois jours. Ce que nous voudrions savoir c'est qui a porté le billet. On peut le lui avoir remis le matin quand elle est allée à la messe ? » « Non, » répliqua M. Rosic, car alors elle n'aurait pas attendu la nuit pour se rendre près de son neveu. Et puis, celui qui lui écrivait ainsi tenait à l'entraîner dans la montagne pendant la nuit. « En effet, » concilia Figal, « c'est sûrement le soir qu'on lui a porté ce billet, mais on n'a rien entendu. » « Il faut croire, » dit leur miette, « que ce ne peut être que quelqu'un de connu puisque Mirza n'a pas aboyé. » « Voilà une remarque assez juste, » apprécia le commissaire. « En tout cas, cela restreint le cercle de nos recherches. » « Tonnerre ! » crie alors Figal en riant. « Vous n'allez pas nous accuser d'avoir assassiné la dame ? » « Je vous assure qu'ici, à Saint-Claire, personne n'avait intérêt à la tuer, pauvre dame. » « Je n'irai pas jusque-là, » assura M. Rosic, « car les Noguiers, comme vous, me paraissaient de braves gens, et comme vous le dites, à moins que vous ne soyez ses héritiers. » « Ah ! nous n'avons pas assez de veine, et d'ailleurs, même si elle nous avait laissé quelque chose, on n'aurait attendu. Bref, vous n'avez aucun renseignement à nous donner à ce sujet, et pas plus vous que les Noguiers. » « Il vous reste à voir frère Jeff, » dit Figal, « peut-être lui, qui est toujours affouiné, tourné et retourné. Qui ça, frère Jeff ? L'hermine de Saint-Clar, donc ! » Mais cela n'en disait pas plus au commissaire. Alors Figal expliqua. « Frère Jeff habite la cahute adossée à la vieille chapelle. À vrai dire, il est un peu cinglé, et sûrement il travaille du chapeau de paille. Qui il est, d'où il vient, et même comment il s'appelle, nul n'en sait rien. Voici plus de vingt ans qu'il est dans le canton, et il s'est donné tout entier au culte de Saint-Clar. C'est lui qui ouvre, ferme et nettoie la chapelle, l'entretien de fleurs et de luminaires, qui reçoit les dévots et les pèlerins, et leur vend des souvenirs et des ex-votos. Bref, il en est le maître, et cela malgré le clergé qui le voit d'assez mauvais œil. Même M. le curé n'a jamais voulu venir dire la messe dans la vieille chapelle, disant que Saint-Clar n'est pas un saint bien catholique. Pour le reste, il le laisse faire. Car, n'est-ce pas, il ne faut pas contrarier les fous, et si Frère Jeff n'est pas entièrement fou, du moins, il est certain qu'il n'a pas tout son bon sens. Allons-en voir, Frère Jeff, conclut M. Rosic en s'adressant au maréchal des logis. Chapitre sixième C'était au chevet de la vieille chapelle qu'était adossée la masure de Frère Jeff, et devant s'étendait un petit jardin éclos par une haie de buissons. Au milieu se trouvait un puits avec son grand balancier de bois à l'extrémité duquel un seau était attaché. Justement, Frère Jeff, sans doute en train d'arroser son jardinet, s'occupait à tirer de l'eau de son puits. C'était un homme de taille moyenne qui paraissait solide bien qu'il ne fût plus jeune loin de là. Sûrement la soixantaine avait depuis longtemps sonné pour lui. Sa barbe était grise et son crâne chauve. Le nez camard, les yeux bigles, profondément enfoncés sous l'arcade sourcilière, le faisaient ressembler à quelque faune. Un sarro, primitivement noir, mais aujourd'hui verdi par le temps le vêtait de la tête aux pieds qui étaient nus dans des sortes de sandales primitives. En voyant pénétrer les deux hommes dans son petit clôt, l'ermite s'arrêta de tirer son seau et mit une main sur ses yeux comme pour mieux voir les gens qui arrivaient ainsi. Et il dut se demander pourquoi ce monsieur, si c'était un pèlerin, s'était fait accompagner par un gendarme. « Voilà, frère Jeff ! » dit Lochon à monsieur Rosic. Le commissaire considéra longuement l'ermite, puis « Vous avez un joli jardin ! » lui fit-il. Frère Jeff hésita une minute, puis d'une voix comme cassée et en bégayant terriblement « Je le travaille ! » et Saint-Claire le fait fructifier. Monsieur Rosic eut un coup d'œil vers Lochon comme pour lui dire « C'est bien ce que nous disait Figal. Aussi allait-il droit au but et… » « Dites-moi, frère Jeff, avant-hier au soir, vous n'avez vu personne pénétrant chez madame Baladin ou s'entretenant avec sa vieille servante ? » « Tout ce qui ne touche pas au culte de Saint-Claire m'est étranger ! » répondit l'ermite en bredouillant. Décidément, c'était bien fou. Pourtant, le commissaire insista. Réfléchissez. Je suis la police. Il faut me répondre franchement. Je veux savoir si vous n'avez vu ou entendu personne s'approchant de la villa avant-hier au soir. Et sachez que si vous ne voulez pas répondre, j'ai les moyens de vous faire parler. L'ermite eut comme un haussement de l'épaule et il déclara « Je ne crains personne car je suis le serviteur de Saint-Claire qui me protège. » Le commissaire comprit qu'il ne pourrait rien tirer de cet innocent. Pourtant, il l'intriguait. Et sans doute, voulant se rendre compte jusqu'où pouvait aller la démence du bonhomme, il posa cette simple question « Il est donc bien puissant votre Saint-Claire ? » À ces mots, l'ermite se redressa. Ses yeux torbes, jusque-là à Tone, semblèrent s'allumer et ce fut d'une voix vibrante et sans presque le moindre bégaiement qu'il clama « C'est le plus grand des saints et le plus fort. Qui s'adresse à lui avec confiance n'est jamais repoussé car il ne l'écoute pas plus d'accomplir un miracle qu'à moi de tirer un seau d'eau de mon puits. Son pouvoir est infini. Il a toujours existé car bien avant que ne vint le Christ sur la terre, déjà les païens l'invoquaient sous son vrai nom car il est éternel comme Dieu même. » Puis étant dans la main vers la bourgade avec quelque chose de sarcastique dans son accent « Ha, ha, ha ! Ils le savent bien là-bas, ces messieurs et c'est pour cela qu'ils en ont peur et ne veulent pas le reconnaître. Mais qu'importe ! Est-ce que le ver lui-en peut quelque chose contre la lune qui le submerge de ses rayons ? Ils ont beau me tenir à l'écart. Saint-Claire sera plus fort que tous et qu'il le veuille ou non un jour viendra où son culte s'étendra sur tout ce pays. Alors sa chapelle s'agrandira pour contenir tous les fidèles qui viendront le prier et un clocher surgira du sol avec une grosse cloche qui du matin au soir sonnera sa louange. Oui, oui, je verrai cela car je ne veux pas mourir avant d'avoir entendu retentir la cloche de Saint-Claire et Saint-Claire dont je suis le fidèle serviteur me donnera cette grâce. Déjà, dans une cachette connue de moi seul, sous à sous, j'ai amassé un petit trésor grâce à la générosité des pèlerins qui viennent ici implorer mon grand saint. « Mais cela n'est pas suffisant. Qu'importe, Saint-Claire n'est pas à un miracle près. Il leur viendra ou m'apportant lui-même la grosse homme, il me dira « Tiens, et va commander le fondeur. Oui, oui, l'heure est proche, je vous dis, et plutôt qu'on ne le pense, la cloche surmontera le clocher neuf et victorieusement chantera la gloire de notre saint. » Mais il s'arrêta, comme s'il en avait trop dit, et sa taille se courba, ses yeux s'éteignirent, la minute de l'exaltation était passée, et ce n'était plus qu'un vieil homme qui se tenait debout devant le commissaire Osic, celui-ci hocha la tête et se tournant vers le maréchal des logis. « Ce n'est qu'un fou, mais il me paraît inoffensif. » Et laissant la l'ermite, il revint vers l'auto pour le ramener à Chantepille, tandis que l'ochon murmurait « Qui sait ? » C'est que le gendarme sentait quelque chose d'encore très embryonnaire, germé et se développé lentement dans son esprit. Il se tue un assez longtemps, puis « Dites-moi, commissaire, si nous allions chez le notaire à cause de ce testament ? » M. Osic eut un petit mouvement de tête « Boah, le testament ! » « Je commence à croire que toutes les hypothèses que j'ai fondées sur ce testament sont à bolot. Il y a autre chose, mais quoi ? » Je ne vois véritablement pas quel peut être le mobile de ce double meurtre, du moment que l'on doit en écarter et le vol et aussi le désir d'hériter le plus vite possible. Ah ! Si nous pouvions savoir qui a écrit le billet et aussi qui l'a remis à cette vieille demoiselle. Mais celui qui l'a porté agit prudemment puisque dans le hameau il a su écarter la curiosité des voisins. » « Car nul ne l'a vu ni les noguiers ni les figales ni même ce dément d'ermite. C'est là-dessus que je dois fixer toutes mes recherches. J'ai besoin d'y réfléchir à tête reposée. En tout cas, rien n'empêche d'aller chez le notaire. Qui sait ? Ce testament, s'il en existe un, pourrait nous donner un indice, une indication, si faible soit-elle. « Allons-y toujours ! » acquiesça le commissaire. Mais il était bien évident que ces démarches lui apparaissaient bien vaines et bien inutiles. M. Souk, notaire à Chantepi, habitait sur la place de l'église une maison assez effastieuse dont la façade révélait ce style rural de la fin du XVIIIe siècle fort répandu dans la région. Quand le commissaire et le maréchal des logis descendirent d'autos sur la place, ils aperçurent le notaire, debout sur le seuil de sa monumentale porte, sous les panonceaux dorés indiquant sa profession. C'était un homme rondelais et brun, de mine joviale, et ne répondant nullement au type connu du tabellon de chef-lieu de canton illustré par le théâtre et la littérature. Comme les deux hommes s'arrêtaient devant lui et le saluaient, « Vous venez chez moi, messieurs ? Donnez-vous la peine d'entrer. » Et après avoir traversé un grand hall, il les fit pénétrer dans son étude une grande pièce dont les murs étaient garnis d'étagères supportant de gros livres habillés de verre ainsi que des cartonniers de la même couleur et leur ayant désigné à chacun un siège. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur ? » « Maître, » fit le commissaire, « c'est le désir de connaître le testament de Mme Baladin, s'il en existe un. » « Je me doutais qu'il s'agissait de quelque chose comme cela, » répondit le notaire. « En effet, il existe un testament, un testament holographe, que Mme Baladin a déposé entre mes mains et de rien n'empêche que je vous le fasse connaître, car vous appartenez à la police, je suppose. » « Commissaire Ozyk, de la PJ, » se présenta le commissaire, « enchanté et flatté, car j'ai souvent entendu parler de vous. Voici donc ce testament. Je l'ai sous la main, car je l'ai relu hier au soir. » Et ouvrant un dossier déposé sur la table, il en tira une feuille de papier timbré et lut. « Moi, Olympe du four, veuve Valadin, scène de corps et d'esprit, lègue tout ce que je possède, biens, meubles, immeubles et valeurs en banque, à la ville de Champie, à charge par elle, de faire, durant qu'elle vivra, une pension de trois mille francs à ma fidèle servante, Aurélie Bouquet. » Et reposant la feuille sur son buvard. « Voilà, messieurs, c'est tout, » demanda le maréchal des logis, déçu et qu'il peut-être s'attendait à autre chose. « C'est tout. Il n'y a pas de codicile, pas de... rien. Je puis vous assurer qu'il n'y a même pas un autre testament plus récent, annulant celui-ci qui ne date que de deux ans. En effet, ce matin, avec monsieur le juge de paix, nous avons fouillé partout avant d'apposer les scellés et nous n'avons rien trouvé. Ce testament est seul, valable et exécutable. « Étonnant, » rôme la le gendarme. Tandis que monsieur Rosic déclarait, « Évidemment, ce n'est pas la municipalité qui a assassiné Mme Balada. Et voilà bien qui démolia jamais mes premières hypothèses. » Et se levant, il salua le notaire, remercia et sortit. Lochon le suivit, il paraissait préoccupé. « Allons, » déclara le commissaire, « je rentre à l'hôtel. J'ai besoin de réfléchir à tout cela. Nous sommes en plein mystère, un mystère qui me semble bien épais. » « Oh, j'en ai percé de plus noir encore. » Il serra la main du gendarme et se dirigea vers l'hôtel. Chapitre septième Ce fut le lendemain que furent célébrés les obsèques de Mme Baladin et de sa fidèle servante, Mlle Aurélie. Suivant la coutume, le clergé n'était pas venu jusqu'au hameau faire la levée du corps. Cette cérémonie devront avoir lieu sur la route nationale où débouchait le vieux chemin de Saint-Clar et c'était là qu'attendaient le clergé ainsi que le corbillard. Aussi, il n'y avait-il que peu de personnes autour de la villa et seulement les voisins, Noguier et Figale au complet plus quelques paysans des granges proches. Comme Mme Baladin n'avait pas de parents, que le neveu de Mlle Aurélie n'était pas encore revenu avec son troupeau, M. le maire et M. les conseillers municipaux de Champie avaient tenu à l'honneur de conduire le deuil. D'ailleurs, il devait bien cela à la bienfaitrice du pays car déjà maître Souk avait mis M. le maire au courant des dispositions testamentaires de la défunte. M. Rosic et le maréchal des Logis étaient arrivés des premiers à Saint-Claire. Le commissaire n'avait rien voulu manquer du spectacle de ses obsèques car comme il l'avait dit à Lochon, il arrivait souvent que le coupable venait rôder sur le théâtre du crime et il se pouvait que l'assassin des deux malheureuses femmes en son esprit sadique eût voulu suivre leur enterrement. Alors, avait demandé le maréchal des Logis, vous n'avez rien de nouveau, rien, pas le moindre petit fait, pas le plus petit. Je nage dans les ténèbres les plus complètes, jamais je n'ai enquêté sur une affaire aussi étrange dans laquelle il est impossible d'apercevoir les mobiles du crime. Il est évident, il n'y a plus qu'à compter sur le hasard, cette providence des policiers. Espérons donc que le hasard opérera durant ses obsèques. M. Rosic eut un mouvement de la tête trahissant qu'il n'y comptait guère. Il se ture un instant, tandis que quelques hommes pénétraient dans l'intérieur de la villa pour y chercher les deux cercueils. « Dis donc, M. le commissaire, fit alors Lochon, si nous allions voir à côté ce que fait l'ermite, ce fou, car je ne le vois pas parmi les rares assistants. Pourtant, Mme Baladin était une dévote de sa clare et des plus généreuses. Et ce disant, il se dirigea vers la chapelle et son ermitage qui se dressait à une cinquantaine de pas de là. Frère Jeff était dans son jardinet, appuyé contre la margelle de son puits et de tous ses yeux bigles semblait considérer ce qui se passait autour du logis de Mme Baladin. « Dieu vous le donne, frère Jeff, le saluait le gendarme, selon la formule traditionnelle du pays. « Bonjour, répondit sèchement l'ermite, de sa voix roque et bégayante et sans même tourner la tête vers les deux arrivants. « Eh bien, quoi ? poursuivit le maréchal des logis. « Vous n'allez pas accompagner jusqu'à sa dernière demeure celle qui fut votre bienfaitrice ? » Le serviteur de Saint-Claire à ce mot sur lequel le gendarme avait appuyé se retourna brusquement et fixa ses yeux bigles sur l'ochon puis il dit « Que savez-vous ? Bon, je sais que cette pauvre dame avait une très grande foi dans Saint-Claire et qu'elle ne vous a jamais ménagé ses aumônes. » L'ermite ne répondit rien mais son regard fouillait celui du gendarme comme s'il voulait pénétrer profondément dans sa pensée et le maréchal des logis continua « Par malheur la voilà morte et sa générosité t'as jamais tarie car ceux qui irritent ne sont pas si aumôniers. On connaît le testament ? Nul ne l'ignore maintenant, c'est la ville. Et Saint-Claire ? » cria plutôt qu'il ne dit l'ermite. « Il n'est pas question de lui. » Alors frère Jeff se redressa de toute sa hauteur et écrasant le gendarme « Vous en avez menti, c'est faux ! » « Elle n'a pas oublié Saint-Claire après toutes les promesses qu'elle m'avait faites. » « Hélas ! Elle ne lui laisse pas un sou. » À ce moment, les deux cercueils sortaient de la maison et derrière eux, le cortège s'organisait. « Voyez ! » indiqua Lochon. « C'est M. le maire et son conseil qui conduisent le deuil en remerciement de cet héritage. » L'ermite, une minute, demeura là, haletant, puis farouche, brutal, il fuit de pas en avant et ses deux bras étendus vers les bières leur montrant le point. « Bolleuse ! Bolleuse ! » cria-t-il. « Tu as volé Saint-Claire et tu brûleras éternellement dans les flammes de l'enfer ! » Ses yeux lançaient des éclairs, sa bouche se tordait, sa barbe était éterrissée et gesticulant comme un possédé, il hurla. « Il le savait, Saint-Claire, que tu étais une voleuse et c'est pour te punir qu'il m'a inspiré d'aller t'étrangler dans ton lit. Moi, simple, je croyais que c'était pour avoir plutôt ma cloche, ma belle cloche, mais non ! C'était ton châtiment. J'étais étranglé, misérable, et tu es morte sans confession et déjà tout le feu de l'enfer te dévore. « Voleuse ! Voleuse ! Tu as volé ma cloche, cette belle cloche que tu avais promise ! Voleuse ! » Il se roulait par terre maintenant, se cognait la tête contre la margelle du puits, s'arrachait les poils de sa barbe et il ne cessait de hurler « Voleuse ! Voleuse ! » Le cortège s'était rompu. Tous les assistants se précipitaient vers le jardin de l'ermite. Il fallut quatre hommes pour le contenir et l'emporter dans sa masure et le coucher sur son grabat où, étroitement lié cependant, il continuait à s'agiter, à vociférer et à écumer. « Eh bien, monsieur le commissaire, fit le maréchal délogi à monsieur Rosic, vous le connaissez maintenant, l'assassin ? » vous doutiez que c'était lui. « Dès le commencement. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez ouvert les yeux quand vous avez parlé d'héritage, mais cela était si extravagant. Je n'osais rien dire encore, mais hier, quand il a parlé et sur quel ton de son clocheton et de sa cloche, alors la vérité m'est apparue. Il était persuadé que madame Baladin n'oublierait pas Saint-Claire dans son testament. Pourtant, chez le notaire, j'ai eu un coup quand j'ai appris qu'il n'y avait pas le moindre lègue pour Saint-Claire, et voilà pourquoi j'ai tenu à le lui apprendre moi-même, à peu près certain de ce qui suivrait. « Je vous félicite, fit M. Rosic, mais dans le fond, il était un peu vexé que ce simple gendarme eût vu si clair là où il n'avait rien su distinguer. » Une bonne piqûre calma frère Jeff qui alors fit des aveux complets au commissaire. Oui, c'était lui qui avait écrit le billet et qui l'avait remis à Mlle Aurélie, sûre qu'elle allait partir pour la Grèce afin de voir son pauvre neveu. Lui l'avait précédé et dans la combe, sautant sur elle à l'improviste, il l'avait étranglé et avait caché son cadavre dans les buissons, car il voulait s'emparer de la clé de la villa et surtout éloigner la servante. Il put donc y pénétrer comme chez lui et le reconnaissant, la petite Jen Mirzan n'avait pas aboyé. C'était sans peine qu'il s'était introduit dans la chambre de Madame Baladin qui dormait. Il l'avait également étranglé et puis aussi tranquillement qu'il était venu, il était parti ayant bien soin de fermer la porte derrière lui. Ce qu'il en avait fait était pour hériter plus tôt, car il ne voulait douter que Madame Baladin ait laissé une grosse somme à Saint-Claire, grâce à laquelle il ferait monter un clocheton et pour faire fondre une belle cloche le rêve de toute sa vie, car il ne voulait mourir sans avoir vu se réaliser ce beau rêve. Frère Jeff, dont malgré toutes les recherches on ne put jamais connaître les antécédents, ne passa pas en jugement. Les médecins légistes qui l'examinaient reconnurent qu'il était fou, et cela depuis longtemps. Mais à présent, sa folie était devenue des plus calmes. Ayant comme oublié tout ce qui s'était passé dans l'asile d'Aliéné où il fut enfermé, il continue à parler de la cloche de Saint-Claire qui la donnait l'ordre de fondre pour qu'elle puisse sonner jour et nuit la gloire de ce grand saint inconnu. Ainsi s'achève à l'ombre de Saint-Claire par Rodolphe Bringer à l'ombre de Saint-Claire et à l'ombre de Saint-Claire